Comment est-ce que vous avez fait le droit de l'environnement ? Alors mon parcours, j'ai fait des études de droit classique au départ, et puis dès que j'ai pu, je me suis orientée vers le droit de l'environnement, qui me plaisait vraiment, qui a été une découverte pour moi à un moment donné dans mes études. Et donc j'ai fait une thèse en droit de l'environnement sur la protection des espèces migratrices en droit international et en droit communautaire. C'était il y a longtemps. Ensuite, à l'issue de cette thèse, j'ai pu devenir maîtresse de conférence à l'université Jean-Moulin Lyon III. Et là, j'y suis restée un peu plus de 20 ans. J'ai eu grand plaisir là-bas à enseigner, et puis à continuer mes recherches en droit de l'environnement, jusqu'à ce que j'arrive ici à l'université de Rennes pour une nouvelle page dans ma profession et dans ma carrière. Et si j'ai voulu être... Alors j'ai voulu, je pense d'abord, être enseignante. C'est l'enseignement qui m'a tentée dans un premier temps. Et puis évidemment, quand j'ai commencé à faire de la recherche, quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, ça m'a absorbée. Et travailler en droit de l'environnement, c'est aussi pouvoir associer des convictions à un travail de juriste. Donc je suis partie dans ce domaine-là et j'y suis restée. Mes principaux thèmes de recherche sont tout d'abord le droit de la biodiversité, donc le droit qui s'applique à la nature et à tout ce monde vivant non humain. L'enjeu de la règle juridique dans ce domaine-là, c'est de protéger la biodiversité, de protéger la nature, mais aussi, je pense, de reconsidérer la relation qu'on a avec ce vivant non humain. Autrement dit, de voir s'il y a moyen juridiquement de modifier cette relation, en tout cas, d'intégrer le fait que l'on devrait davantage respecter le vivant non humain et peut-être cesser de le considérer, ce que nous faisons nous les juristes, comme un ensemble de choses, mais des choses, oui, mais vivantes. Et donc cette dimension vivante, il faudrait qu'elle soit traduite dans la règle juridique. Donc ça, c'est un premier axe de mes recherches. Je travaille aussi sur la participation citoyenne, c'est-à-dire la manière dont on peut associer les citoyens, les associations à l'élaboration de la règle juridique en matière environnementale, mais aussi à sa mise en œuvre, par des mécanismes, alors qui sont des mécanismes, on va dire, de procédure, mais qui permettent de mieux légitimer la norme juridique, de lui donner une meilleure compréhension aussi par les citoyens, et de ce fait qu'elle soit mieux respectée. Et sur ce thème-là, de la participation citoyenne, j'ai travaillé aussi sur le genre, c'est-à-dire la place qui est reconnue aux femmes par le droit de l'environnement. Et on s'aperçoit que l'égalité, si elle est affirmée par le droit, n'est pas réellement mise en œuvre, dans le sens où les femmes ont une place particulière en droit de l'environnement, qui est quand même très connotée, très marquée par des préjugés, et en tout cas un modèle très genré, et on peut le dire archaïque. Le troisième axe de mes recherches, c'est le droit des fleuves internationaux. Là, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet international avec le Mexique sur un fleuve qui s'appelle le fleuve Osumacinta, qui n'est pas du tout connu en France, mais qui est un très grand fleuve et un très beau fleuve mexicain, qui est à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Et dans le cadre de ce projet de recherche, on a travaillé plus précisément sur les sédiments du fleuve, c'est-à-dire une partie du fleuve qui n'est pas visible. Alors, sédiments, c'est le terme scientifique, mais ça couvre les galets, l'argile, les limons, tout ce qui est charrié par le fleuve et qui est caché par l'eau. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a travaillé sur l'intérêt, les usages qu'il y a sur ces sédiments et comment est-ce qu'ils sont utilisés par les populations, en quoi ils ont un intérêt pour le fleuve. C'est un fleuve qui n'est pas du tout aménagé, donc avec une circulation libre des sédiments et des usages traditionnels des populations pour fertiliser les cultures, quand le fleuve déborde, pour fabriquer des objets, des briques. Donc, c'était un projet dans lequel, alors comme juriste, j'ai travaillé surtout à piloter le projet et à réfléchir sur la réglementation qui s'applique à ces sédiments. Mais c'était un projet très interdisciplinaire avec des aspects en écologie, en géographie, en sciences politiques, en agroécologie, etc. Et ça m'amène à dire aussi, à mentionner que dans mes recherches, l'interdisciplinarité est un point très important pour les juristes, il est fondamental, quand on travaille sur les thématiques environnementales, je pense, d'avoir un apport des autres disciplines, un apport pour nous expliquer les objets sur lesquels on travaille. Quand j'ai travaillé sur les espèces migratrices, j'avais besoin qu'on me dise, que des écologues me disent, ce qu'est une espèce migratrice et quels sont ses besoins. Et puis aussi, les autres disciplines peuvent nous aider également sur le travail d'effectivité et de respect de la norme. Le travail que font les géographes en géographie sociale, les sociologues, les anthropologues, sur la manière dont les citoyens appliquent la règle, la comprennent, la détournent éventuellement, ce qu'on a vu au Mexique. Cet apport-là est tout à fait fondamental. Donc, juriste sur des thèmes qui me sont chers, mais j'aime beaucoup travailler aussi en interdisciplinarité. Alors, mes projets ici à Rennes, j'aimerais évidemment continuer à travailler sur les thèmes qui me sont chers, le droit du vivant, toujours sur la thématique de la participation, de la démocratisation de la règle juridique, évidemment sur le thème de l'eau. Mais de façon peut-être un peu plus concrète, ce que j'aimerais poursuivre, c'est un travail de réflexion sur comment nous, les juristes, on peut exprimer expliquer le droit aux citoyens, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas juristes. Et par quel mécanisme on peut démocratiser le droit, le faire percevoir comme n'étant pas que de la contrainte, mais aussi des garanties qui sont offertes. Et pour ce faire, il y a un projet que j'avais commencé il y a quelques années et que j'aimerais continuer, qui est un projet qui associe des artistes, c'est-à-dire faire travailler des artistes pour leur faire représenter soit certaines règles juridiques, soit certaines décisions qui sont rendues par les juges. Le projet en question s'appelait « Dessiner le droit » dans l'anthropocène. Donc, à une époque, l'anthropocène étant l'époque dans laquelle on vit, où l'être humain met sa marque sur absolument tout ce qui l'entoure. et ce projet a consisté à faire réaliser des œuvres à la suite de rencontres entre un juriste et un artiste pour illustrer des décisions rendues par des juges, notamment, ou des textes, des lois qui portent sur la question environnementale. Et l'idée est de montrer la créativité du droit, de montrer que cette créativité du droit peut se traduire par une œuvre réalisée par un artiste. Mais l'idée aussi là, c'est de démocratiser la règle juridique ou la source juridique, si on peut dire, en en donnant une représentation que tout le monde peut ressentir, voir, et apprécier avec sa propre personnalité et de ce fait s'approprier, finalement, la règle juridique. Donc ça, c'est une proposition et j'aimerais pouvoir continuer à travailler sur ce thème ici à Rennes. Un autre thème de recherche qui me semble alors un peu plus large, mais que j'aimerais prospecter, c'est travailler sur le thème de la sobriété. La sobriété, c'est une notion qu'on utilise beaucoup aujourd'hui qui est peut-être mal perçue, mais en tout cas qui me semble en tout cas intéressante de prospecter alors ce qu'est-ce que ça signifie et comment, dans le droit, on pourrait trouver la trace de la sobriété. Est-ce qu'on est dans un droit aujourd'hui qui promeut la sobriété, qui facilite des mécanismes ou des techniques de sobriété ou au contraire, est-ce qu'on est toujours dans un droit qui est sur une illusion de l'abondance de tout ? Donc ça, c'est un thème que j'aimerais travailler parce qu'en plus, il me semble assez transversal en termes juridiques et il appelle à nouveau la contribution d'autres disciplines. Je pense que la chose la plus importante quand on est doctorant jeune chercheur, c'est de travailler sur des thématiques qu'on aime, qui vous parlent ou en tout cas qui vous portent parce que faire une thèse, c'est un long processus et il faut être porté par un sujet ou par des recherches dans lesquelles on se sent personnellement investi et concerné. Ça me semble être fondamental. Ensuite, je pense qu'il faut aussi, même si quand on est un jeune chercheur, si on a des doutes, accepter de sortir de sa zone de confort ou en tout cas de la zone dans laquelle on se sent sécurisé pour aller travailler en interdisciplinarité avec d'autres chercheurs pour avoir cet apport nécessaire à ne pas rester dans sa sphère juridique mais vraiment à aller chercher au-delà des idées pour son propre travail et ça, ça implique de se mettre un peu en danger parce qu'on peut se retrouver à ne pas comprendre l'autre et forcément ne pas connaître ce que l'autre explique. Donc je trouve que c'est fondamental d'échanger avec d'autres doctorants et d'autres jeunes chercheurs pour arriver à simplement être curieux et toujours renouveler son travail. Quand j'étais plus jeune chercheuse, j'étais allée à une conférence dans laquelle un très grand chercheur qui s'appelle Jean Mallory qui a travaillé sur qui au départ était géographe et puis qui est devenu anthropologue et qui a inventé sa propre discipline et qui racontait Jean Mallory c'est un très grand chercheur qui déjà à l'époque était très âgé et il disait la recherche elle se fait dans les marges c'est-à-dire là où il n'y a personne ou en tout cas là où ça n'a pas été défriché et je pense que c'est ça l'essentiel. Quand j'ai du temps en dehors de mon travail je crois que j'aime beaucoup le passé à ne pas faire grand-chose j'ai un passe-temps qui n'en est pas un qui est de bavarder de discuter avec mes contemporains j'aime beaucoup ça je peux passer beaucoup de temps à parler et de préférence avec des personnes qui n'ont aucun point commun avec moi si le hasard me permet de les rencontrer alors ça m'arrive dans le train parce que je fais beaucoup de trains et j'ai fait quelques belles rencontres dans le train et puis comme passe-temps j'ai quand même une pratique de yoga la plus régulière possible qui me permet de désamorcer tout ce qui peut être tendu dans mon esprit et dans mon organisme et c'est essentiel notamment pour quand on arrive en face des étudiants être tout à fait calme sereine et leur transmettre cette sorte oui de sérénité de manière à ce que eux-mêmes ne soient un peu moins angoissés et un peu moins stressés merci merci Sous-titrage FR ?